On entre dans la période des renouvellements de baille. Et cette année, Philippe, les locataires pourraient avoir de très mauvaises surprises. Exactement, parce que c'est une hausse historique que l'on prévoit pour le tribunal administratif du logement. On parle de 4 % et je ne veux pas tourner le phare dans la plaie, mais le tribunal administratif du logement mentionne que cette hausse est au minimum de 4 %. Sur le terrain, ça pourrait même être un peu plus imposant comme hausse. D'ailleurs, on en a discuté avec la Corporation des propriétaires des immeubles à logement qui mentionnait qu'en réalité, ça va ressembler beaucoup plus à autour de 5 ou 6 % parce qu'on va être en mesure de refiler la facture des augmentations au niveau de l'électricité et d'autres dépenses comme celle-ci. Mais pour la Corpic, la Corporation des propriétaires des immeubles à logement, on parle justement qu'il reste encore beaucoup de travail à faire parce que les propriétaires doivent assumer le risque du taux d'hypothèque qui a fortement augmenté depuis quelques années. On peut écouter. Les recommandations du TAL ne tiennent pas compte du coût le plus important pour le propriétaire, son taux d'intérêt. Donc ils sont passés de 2 à 7 %. Je ne ferai pas un exemple mathématique ici, mais les coûts pour un propriétaire sont entre 300 et 500 $ de plus par logement quand il y a une hypothèque d'à peu près 50 % de sa valeur marchande. Donc quand il envoie des augmentations de 40-50 $, mais que de l'autre côté, lui, ça lui en coûte 422 de plus juste en intérêt, bien c'est un compte de banque qui souffre. C'est de l'entretien qu'on ne fait plus. C'est souvent des propriétaires qui abandonnent et qui vendent leur immeuble et qui est repris par des gens qui vont faire de la rénoviction pour le rentabiliser. L'important pour les locataires, c'est de regarder ses options et de connaître ses droits. Et d'ailleurs, aller chercher de l'aide si vous avez des questions, c'est le conseil du Frappru. Il y a donc les estimations qui sont publiées à tous les ans par le tribunal administratif du logement qui donnent évidemment une idée un peu de l'inflation de plusieurs services dont les locataires ne sont pas toujours au courant, dont les assurances, par exemple, l'augmentation des frais de gestion. Par la suite, on peut avoir un indice avec les hausses de taxes scolaires ou municipales. Et évidemment, l'autre point qui reste plus difficile, ce sont les travaux. Pour les associations des locataires du Québec, on dénonce justement cette forte augmentation parce que c'est un autre coup dur. On se rappelle, avec le projet de loi 31 et la cession de bail qui va être modifiée, ça devient de plus en plus difficile, justement, de trouver un loyer à faible prix. Effectivement. Merci, Philippe.